On va passer à une pièce coup de cœur pour ceux qui l'ont vu, mais coup de cœur pour ceux qui l'ont lu. J'appelle à me rejoindre sur scène Laurent Houri pour Nové Chanto Pianiste, qui se joue au Théâtre du Lucerneur. Lucerneur, merci d'être là. Merci beaucoup. Mais qu'est-ce que ça va faire d'après ? C'est génial. Bonjour Laurent. Oui, alors, vous êtes là parce que vous avez déjà fait un choix exceptionnel, c'est ce texte qui est absolument bouleversant, c'est vrai, il faut vraiment, pour ceux qui ne l'ont pas lu, lisez-le, c'est un texte d'Alessandro Barrico qui est un auteur italien qui a écrit des essais, des romans et qui a écrit deux pièces, dont celle-ci. Et quand on lit ce texte, c'est une pièce de théâtre, mais on en prend plein d'avoir. On est submergé par l'émotion. Absolument. Et c'est ce qui vous est arrivé ? C'est ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire que quand on l'a offert il y a une dizaine d'années, une amie me l'a offert parce que c'est un livre qu'elle adore, un récit qu'elle adore. Et je me suis surpris à le lire à haute voix, tout seul, ce que je ne fais pas forcément d'habitude et j'ai eu envie de lire à haute voix spontanément. Et puis j'ai été traversé par un tas d'émotions qui avaient du rire aux larmes, qui m'a parlé intimement et voilà, c'est bon, j'ai mis ce livre de côté et puis plus tard, avec une ex-compagne, je parlais souvent, qui est romancière, je parlais souvent de Barrico, qu'elle connaissait peu, et je lui parlais souvent de ce récit particulièrement, dont Barrico, l'auteur, dit qu'il se situe entre le théâtre et le conte, lui à haute voix. Moi, je pense que c'est profondément du théâtre. Et puis elle m'a dit, écoute, je m'énerve, elle m'en parlait tout le temps comme ça, elle dit, le moi. Donc je me suis mis à lui lire à haute voix, à nouveau, et à nouveau, traversé par toutes les émotions, du Rirola, etc., etc., j'avais parfois du mal à continuer, voilà. Et elle me dit, mais il faut absolument que tu le montes. Je me suis dit, bon, pourquoi pas ? Et puis, quand je me suis décidé finalement de vouloir le monter, ben, c'était bloqué, les droits étaient bloqués, on avait dû se lier, il le jouait, mais il jouait d'une adaptation, lui il a fait une adaptation, je précise, parce que c'était un très joli spectacle, en plus c'était moyenneté, tout ça, mais il en a fait, il en a coupé la moitié, il en a fait réécrire l'autre moitié par Stéphane de Grout, l'humoriste et comédia belge, il en a fait un spectacle de musical avec trois ou quatre musiciens de jazz qui étaient excellents, avec un décor de bateau derrière, enfin bon, etc. Mais du coup, c'était plus le texte original et intégral. Et moi, quand je l'ai vu, je trouvais que c'était un spectacle haut en couleur, enfin, avec du seuillet, on connaît le talent du bonhomme, mais c'est vrai que ça n'avait plus rien à voir avec le texte intégral et je trouvais ça dommage, que ça ne soit pas marqué librement adapté. Parce que Novecento, c'est avant tout la vision chez Baricot, pour ceux et celles qui ont déjà lu des romans d'Alessandro Baricot, comme le dit sa traductrice, Françoise Brun, ça se situe toujours entre une espèce de sentiment de fatalité et en même temps un champ du monde, un champ élégiaque du monde. Et vraiment, Novecento, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, c'est à la fois entre une espèce de tragédie, de profonde vision tragique du monde, très sombre, et en même temps ponctuée par des moments d'éclats qui donnent vraiment toute la raison, toute notre raison d'être, toute notre raison d'exister. Et du coup, j'ai attendu que du seuillet lâche les droits. J'ai même eu l'occasion de jouer avec lui dans un film et je lui ai dit entre deux prises, quand est-ce que tu, quand est-ce que vous lâchez les droits, monsieur du seuillet m'a répondu pourquoi ? Qu'est-ce que je vais jouer ? C'était vraiment entre deux actions et deux tournées, moteur, etc. Et voilà. Et puis il y a encore un an de plus à lâcher les droits. Et puis après, il y a eu le confinement, donc je n'ai pas pu le jouer encore. Et puis finalement, j'ai créé l'été dernier à Avignon. J'ai joué ensuite au Théâtre de la Flèche dans le 11e en début d'année. Et puis là, je finis les deux mois. Là, moi, j'ai fait 10 représentations encore. J'ai battu le record, les gars. Et encore 10 représentations du mercredi au dimanche au Lucernaire. Et je suis ravi de le jouer parce que c'est vrai que c'est un texte qui me tient à cœur depuis très longtemps, que je porte en moi depuis donc une dizaine d'années. Et c'est vrai que quand je le joue, ça demande beaucoup parce que... Beaucoup d'énergie. Beaucoup de charge émotionnelle. Mais c'est vrai que même quand je suis pratiqué parfois, j'ai mal dormi, je ne sais pas, il s'est passé des trucs, je n'en sais rien. Mais malgré tout, et puis parfois c'est complet et puis parfois ça ne l'est pas. Et malgré tout, ce texte vient me chercher toujours de la même manière. C'est-à-dire cette histoire d'amitié entre ces deux hommes. Alors, on va déjà parler de vous aussi parce que c'est la première fois qu'on vous reçoit. Donc vous êtes comédien, vous êtes à la télé, vous êtes un peu partout. Vous vous êtes vous aussi essayé à la mise en scène et vous êtes le metteur en scène. Oui, moi j'ai vécu à Nantes pendant une petite dizaine d'années il y a longtemps. Pas longtemps que ça ! Quand même. Et bref, j'ai beaucoup mis en scène à l'époque là-bas. Et puis, mais c'est aussi un peu l'écho, un des échos que ce texte fait en moi, c'est que j'ai fait en deuil de mon théâtre. Comme le personnage Tim Toonet qui parle de son meilleur ami est en deuil de ces années magnifiques qu'il a passées sur un pacto de croisière en compagnie de ce génie du piano. On va voir tout à l'heure. Le teaser je crois. Et ben, j'étais sans doute toute proportion gardée moi en deuil de mon théâtre que j'avais fait il y a plusieurs années. Et c'est vrai que ça a été l'occasion pour moi aussi, ce récit, ce texte, non seulement de le jouer mais aussi de le remettre en scène. Et de retrouver ce plaisir. Et la mise en scène, elle est à nu, comme la reprise du texte. Oui. Vraiment... Oui, oui, absolument. Il n'y a pas de fioritude, il n'y a pas de... Il y a quand même un travail lumière et un tout petit peu de son, mais très peu. Mais c'est vrai que l'idée, c'était vraiment de donner le texte tel qu'en lui-même, c'est-à-dire vraiment à l'opposé là, du coup, puisque j'ai parlé de Dusselier avant-ci, mais vraiment à l'opposé de Dusselier. C'est-à-dire que c'est le texte original, intégral et effectivement sans musique. Ça s'appelle Novecento, pianiste, mais vous n'attendez pas de la musique, vous l'entendrez, mais de façon onirique, c'est vous qui vous l'enventez, si vous venez. Et c'est vrai que c'était important pour moi parce que je voulais absolument rendre compte de ce que ce texte, dans tout son dénuement, a provoqué en moi. Et je voulais rendre ça. Puis c'est vrai qu'en voyant le petit film du début, je me disais, tiens, mais de quel côté je me situe, moi ? Plutôt Antoine, plutôt Lignépo, plutôt Stanislavski, plutôt meilleur rôle. Évidemment, on aime les deux, en fait. Mais c'est vrai que moi, en fait, à une époque, je me suis beaucoup intéressé à Jacques Coppeau, Coppio, etc. Et cette idée de revenir au plateau nu, ce que fait aussi Peter Brook, évidemment, avec l'espace-ville, etc. C'est quelque chose qui me parle profondément parce que le cinéma, les séries maintenant, etc. bat tellement le théâtre au niveau du décor et tout ce qui est reproduction, du réel, au niveau de la figuration, des naturalistes, qu'au théâtre, nous, on n'a pas cette possibilité-là, surtout avec peu de reproduction. Et du coup, je trouve que ce qui est intéressant au théâtre, c'est vraiment de recréer à partir de l'imaginaire, non seulement des acteurs, mais aussi des spectateurs, que les spectateurs participent vraiment aux... Et ça, c'est très très fort. Alors, on vous dit quand même deux petits mots de l'histoire, ça a été légèrement abordé, parce que certains n'ont pas lu, n'ont pas vu. Alors, ça s'appelle Novecento Pianiste, et c'est vrai que souvent, quand on parle de celle-ci, on pense à ce personnage qui s'appelait Novecento, qui s'appelle même Danny Boudman Tedelemon Novecento, qui est un individu qui aurait été retrouvé abandonné bébé sur un paquebot de croisière qui reliait l'Europe à l'Amérique, et sans doute des migrants venus d'Europe de l'Est qui ont laissé ce bébé dans la salle de balle des premières classes pour qu'un rupin le prenne, comme le dit le texte, et qu'il soit lui heureux. Et en fait, ce n'est pas ce qui se passe, c'est le mécano du bateau qu'il récupère et qui va élever, et puis ce petit garçon va devenir un adulte, mais ne descendra jamais du bateau, et deviendra une espèce d'autodidacte de génie du piano. Et le personnage qui en parle s'appelle Tim Toonet, d'ailleurs il ne se présente jamais directement, on devine qu'il s'appelle Tim Toonet, et c'est un type qui ne s'est pas remis, on le sait, je ne vous dévoile rien, on le sait très vite que Novecento est mort, et Tim Toonet qui nous parle de son meilleur ami ne s'en est jamais remis. Il ne s'est jamais remis de la mort de son meilleur ami, il ne s'est jamais remis de ses années de jeunesse à lui, parce que lui il montait à 17 ans sur le paquebot, où il a rencontré Novecento, il a passé 7 années merveilleuses, avec ce génie qui lui a permis de grandir musicalement. Tim Toonet est trompettiste, mais même sa trompette il l'a vendue, il n'a plus rien. C'était vraiment à l'opposé aussi du solier, parce que du solier il m'y met la trompette. Et là, Tim Toonet dans le vrai récit, même sa trompette il l'a perdu, il n'a plus rien, il n'a que ce récit qui est là pour se raccrocher encore à la vie et au désir de vivre. Et c'est vrai que c'est extrêmement, il y a une grosse charge émotionnelle, c'est clair, et c'est vrai que dans la petite salle du paradis au Lucerne, les gens parfois le prennent de 20 fois, et donc c'est d'autant plus intense. Voilà, donc c'est vraiment une histoire extraordinaire. On va regarder... Faire un extrait ? Non, 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 c'est gentil. Oui, tu sais bien, on fait ça. Ah, non, c'est gentil. Tant pis si ça bug. On va regarder tout le temps, parce que la permanence est l'échange quand même de registre à chaque fois, fatalement dans le spectacle, c'est pareil. On passe... C'est une superbe histoire de vie, d'un parcours de vie absolument extraordinaire. et cette amitié, cet amour pour de l'autre c'est quand même poignant et absolument merveilleux alors le jeune homme est tout fier de vous dire que il joue au lucerneur jusqu'au... oui ben oui de temps en temps je suis gentille il y a des fois je ne suis pas très sympa mais il y a des fois je suis très gentille donc c'est à 19h du mercredi au samedi au samedi et le dimanche 15h30 et le dimanche 15h30 il y a encore deux semaines enfin cette semaine et la semaine prochaine voilà alors moi j'espère de tout coeur vous avoir donné envie d'aller voir ce spectacle parce que des coups de coeur littéraires on en a de temps en temps mais celui-là il a été vraiment violent et je trouve merveilleux l'amour aussi partagé de ce texte et ça c'est que du goût de l'amour c'est vrai que je veux en rajouter juste puis je veux pas en rajouter mais c'est vrai que j'aurais jamais ça a été assez compliqué pour moi de revenir au théâtre pour plein de raisons et c'est vraiment là on peut parler vraiment d'actes d'amour c'est à dire que si j'étais pas tombé amoureux profondément de ce texte si à chaque fois il venait pas me rechercher je serais je ne serais jamais voilà je serais jamais monté et fait tout ça pour remonter sur scène avec ce spectacle en particulier voilà c'est vraiment ça ben merci beaucoup merci merci beaucoup à vous c'est le premier merci